Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui car on va parler d'un sac à dos qui est conçu pour le voyage que j'ai utilisé, que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Vous allez voir. Pour ceux qui m'ont suivi sur mon compte Instagram, vous savez que je suis revenu il y a quelques temps d'un voyage de 30 jours au Vietnam. On est parti avec ma copine, on est arrivé au nord du Vietnam puis on a fait tout le pays, on a traversé tout le pays du nord au sud tout simplement pour découvrir le pays, découvrir la culture vietnamienne et s'en mettre plein les yeux. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, vous vous en doutez bien, c'est que je suis parti avec ce sac à dos que j'ai entre les mains. Vous savez, lorsqu'on part en voyage et que l'on bouge beaucoup, c'est pas très pratique de partir avec une valise qui a des roulettes. Moi j'aime bien partir en mode backpacker avec un sac à dos. J'avais fait quelques stories sur le compte Instagram encore une fois et je vous ai montré ce sac à dos et vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais faire une vidéo plus détaillée pour vous présenter le sac et toutes ses particularités. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à votre demain. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, c'est parti pour la présentation du sac Farpoint 55 de la marque Osprey. Commençons par le commencement. Par rapport au volume, je vais vous donner, vous allez voir les caractéristiques, mais je vais surtout vous dire pourquoi j'aime bien ce sac. Alors, pour le volume, on est sur un volume total de 55 litres. Bon, je casse tout de suite le suspense, puisque au fait, vous allez voir, ce n'est pas un sac à dos, mais c'est deux sacs à dos qui peuvent se fixer et ne former qu'un seul sac à dos. Donc pour ce qui est du volume, on a un premier sac à dos, le sac principal, qui fait un volume de 42 litres. Puis on a à l'avant du sac, un petit sac que la marque Osprey appelle Daypack. Pour ce qui nous concerne, on va l'appeler sac à la journée, ça va être plus simple. On a juste à défaire la fermeture éclair, puis on se retrouve avec deux sacs séparés. Et ça, le fait qu'on puisse avoir deux sacs en un seul sac, j'adore le principe. Vous voyez, lorsqu'on fait ce genre de voyage et que l'on veut aller d'une ville à une autre, d'un endroit à un autre, on est évidemment obligé de prendre toutes les affaires avec soi. Donc là, on peut remettre les deux sacs à dos ensemble et c'est plus pratique, ça n'en fait qu'un seul. Mais dès que l'on veut se poser dans un endroit fixe, que ce soit quelques heures, quelques jours, une semaine ou plusieurs mois, alors le mieux, c'est de laisser le sac principal à l'hôtel ou au dortoir et puis de prendre avec soi, lorsqu'on fait des visites, seulement le petit sac à dos à la journée dans lequel tient tous les essentiels. Et ça, franchement, encore une fois, juste cette idée-là de pouvoir séparer un seul sac en deux sacs différents, j'aime du tout le principe. Pour remettre les deux sacs ensemble, on va passer à la suite de la présentation, juste pour remettre les deux sacs ensemble, c'est la démarche en sens inverse, on referme la fermeture éclair, puis on vient refermer les deux sacs de compression histoire d'avoir une sécurité complémentaire. Mais il y a également une autre configuration possible pour aller plus vite, si vous souhaitez refixer les deux sacs ensemble de manière provisoire, rapidement, on va retrouver des clips en haut du sac à dos à la journée, du petit sac. On va pouvoir fixer ces deux clips aux bretelles du sac principal. On fait ça comme ça, on met le sac principal sur son dos, puis on prend la deuxième bretelle et on vient reclipser la deuxième bretelle de cette manière-là. Vraiment en 10 secondes, vous voyez, on fait ça en live, c'est très rapide. Et moi, plusieurs fois, lorsqu'on sortait du bus au Vietnam, je me mettais dans cette configuration. C'est hyper pratique puisque ça permet un petit peu de répartir la charge. On a une charge à l'avant et une charge à l'arrière. Donc voici la deuxième configuration possible. D'ailleurs, ça peut être également une configuration adaptée pour un petit peu de randonnée. Alors bien entendu, je le précise, ça c'est vraiment un sac qui est spécifique, qui est conçu spécifiquement pour du voyage. C'est pas un sac de rando, c'est pas un sac de trek. Bien sûr, on peut faire un petit peu de rando avec ce type de sac, mais si vous comptez faire un trek de cinq jours en montagne à l'altitude, je vous déconseille vivement de prendre ce sac à dos-là. Ce que vous voyez, même si c'est un sac à dos qui est confortable, on est sur un système dorsal qui n'est pas hyper hyper technique pour de la randonnée. Vous savez que j'aime beaucoup partir en trek en montagne plusieurs jours, je fais beaucoup de marches et dans ce cas-là, moi je prends deux types de sacs à dos. Là, j'ai un autre sac de chez Osprey. Vous pouvez voir la différence entre le système dorsal pour un sac à dos conçu pour le trek où on fait beaucoup de marches, beaucoup de kilomètres en altitude et où on porte une charge qui est souvent plus lourde. Et bien vous voyez que les systèmes dorsaux sont quand même plus spécifiques et plus techniques. Donc ça, c'est un sac pour le voyage, c'est pas un sac pour le trek. On va maintenant rentrer dans chacun des deux sacs séparés. Parlons d'abord du premier sac à dos à la journée. Alors ce sac à dos à la journée, on a un volume de 13 litres, on a une première poche à l'avant, une petite poche qui est pratique pour y mettre des petits accessoires. Moi, j'y mets souvent mes lunettes. On a un petit clip ici, porte-clé pour y mettre une petite tempe de poche ou des clés tout simplement. Bref, on peut y mettre des Kleenex, on peut y mettre de l'argent, quelques documents, c'est assez pratique. Ensuite, on a un compartiment central et là, vous allez voir, on retrouve différentes poches. Alors là, j'ai mis un petit jogging juste pour faire du volume. On a un premier compartiment principal à l'intérieur. Moi, lorsque je suis en voyage, j'ai souvent besoin de porter avec moi des documents à portant. Donc je les mets souvent dans une petite pochette en plastique transparente. On retrouve ici à l'intérieur une poche filet rembourré dans laquelle je mets souvent des libres. Vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez. On a également à l'arrière un fourreau rembourré qui sert de protection pour y mettre des ordinateurs portables. Ce qui est très pratique, c'est que vous voyagez avec des ordis portables. J'y mets souvent mon Mac. Malheureusement, lorsque j'étais au Vietnam, j'ai dû un peu travailler. Donc j'ai pris avec moi mon ordinateur. Il rentrait parfaitement à l'intérieur. Et on a ici le compartiment sans poche dans lequel on peut y mettre ce que vous souhaitez. Que ce soit disque dur ou d'autres accessoires, un petit peu de nourriture pour la journée, etc, etc. A l'extérieur, on vient retrouver deux poches filet qui nous servent pour mettre des bouteilles d'eau à l'intérieur. On peut mettre très facilement des bouteilles en plastique d'un litre. Mais pour ce qui est des bouteilles nalgènes qui sont un peu plus volumineuses, c'est très difficile, je vous le dis en toute honnêteté, de les mettre lorsque le sac à dos est chargé à bloc. Là, ça va, il n'y a pas de problème. Mais lorsque le sac à dos est plus chargé, c'est un peu plus difficile. C'est un petit détail, bien entendu, mais je préfère le préciser. En plus, moi, j'adore utiliser les bouteilles nalgènes, vous le savez. Donc, il faut le savoir, c'est difficile de les mettre lorsque le sac à dos est trop rempli. Pour ce qui est du système dorsal, c'est confortable. On est sur un petit sac à dos avec un petit volume, mais on a des bretelles qui sont quand même bien embourrées. On a un système dorsal qui est bien ventilé. On retrouve une sangle au niveau du sternum qu'on peut également régler en fonction de sa taille. Donc, non, franchement, bon petit sac à dos. Parlons maintenant du grand sac à dos, du sac principal que voici. À l'extérieur et à la base du sac à dos, on vient retrouver deux sangle de compression. Alors là, je les ai réglées au minimum, mais elles peuvent très bien servir pour venir y fixer un tapis de sol ou une tente si vous souhaitez camper, par exemple. On a également plusieurs points d'attache. On en retrouve quatre à chaque angle, plutôt deux à chaque angle, deux ici et deux ici. Ils sont très discrets, mais ça peut être utile si on a besoin de venir fixer un mousqueton ou une corde. On trouve également deux points d'attache sur chaque côté, ici et ici. Au niveau du système dorsal, c'est encore une fois un sac à dos qui est très confortable à porter. D'après mon retour d'expérience pendant 30 jours où j'ai fait que l'utiliser, c'est franchement confortable. Ceci étant dit, on reste sur un système dorsal qui est vraiment pas très rigide. Donc, si vous souhaitez marcher énormément avec, si vous souhaitez faire du trek, c'est pas le sac à dos le plus adapté. Il vous faudrait un système dorsal qui est plus rigide et qui est plus espacé pour qu'il y ait une meilleure ventilation. On retrouve des broutelles qui sont quand même bien embourrées. Bien entendu, on retrouve toutes les sangues nécessaires qui vont nous permettre de faire les réglages afin de porter le sac à dos de la manière la plus confortable possible. On a une ceinture abdominale qu'on peut venir serrer ou desserrer. On a des bretelles qu'on peut venir serrer ou desserrer. On a même un système de sangles qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des sacs à dos qu'on peut serrer ou desserrer afin de rabattre ou d'éloigner le sac à dos par rapport à notre dos. On a également, bien entendu, une sangle au niveau du sternum qu'on peut régler en hauteur et on retrouve un petit sifflet, un petit gadget, mais je tenais à le préciser. Un point positif avec ce sac à dos, on peut bien entendu le porter avec les bretelles de façon principale, mais on retrouve également deux poignées qui sont bien embourrées. On en retrouve une en haut du sac, on en retrouve une également sur le côté. C'est celle-ci que j'aime beaucoup puisqu'on peut venir le porter un peu comme une valise de cette manière-là. Ça peut être très pratique, j'y pense, pour ceux qui font du stop également. Lorsque vous êtes sur le côté de la route et que vous attendez qu'une voiture vous récupère, vous laissez vos affaires sur le côté et dès qu'une voiture s'arrête, vous prenez vite le sac à dos grâce à la poignée, vous la mettez dans le coffre et vous ne perdez pas de temps. Un point qui est très important pour moi et que je regarde attentivement sur les sacs de voyage, c'est la façon dont il s'ouvre. La majorité des sacs s'ouvre par le dessus, donc je ne vous raconte pas la galère dans ce qu'il faut récupérer une affaire qui se trouve à la base du sac à dos. Il faut tout enlever, tout désorganiser pour récupérer la petite affaire qui se trouve tout en bas. Avec ce sac à dos Farpoint 55, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il s'ouvre par le côté, un petit peu comme pour une valise. Si vous voulez, on peut enlever complètement la fermeture éclair et on peut venir rabattre la sorte de housse quasiment intégralement comme ceci, un petit peu de la même sorte qu'une valise. Alors là, j'ai mis des oreillers juste pour faire du volume, mais c'est vraiment pratique puisqu'on peut venir récupérer une affaire qui se trouve par exemple tout en bas du sac à dos, l'utiliser puis la remettre sans toucher à rien d'autre, sans rien désorganiser. J'y pense en reparlant en ce qui concerne les valises, il y a un autre aspect que j'aime beaucoup. Si vous prenez souvent des sacs à dos, une des choses qui peut être désagréable, c'est qu'il y a énormément de sangles, des bretelles, des sangles de compression qui traînent un petit peu partout. Et ces sangles-là, elles ont tendance à se salir rapidement, parfois elles s'accrochent à des choses, parfois elles s'emmêlent avec d'autres sacs à dos. Bref, elles se salissent très vite. L'avantage avec ce sac à dos, c'est qu'on va pouvoir venir remédier à ce problème-là. On retrouve en bas du sac à dos un petit compartiment caché qui tient avec un scratch. On déplie une sorte de housse et on a juste à venir ranger toutes les sangles, les bretelles et les ceintures abdominales à l'intérieur. Puis on peut venir fermer la fermeture éclair et vous allez voir, ça vient ranger tout ce qui traîne à l'intérieur du compartiment. Et au final, on a cette sorte de housse qui vient protéger toutes les bretelles à l'intérieur. C'est très utile notamment pour les transports en commun. Lorsque je prends l'avion, je mets toujours cette housse, ça protège tout correctement. Il n'y a rien qui s'emmêle, il n'y a rien qui s'accroche, c'est très pratique. J'y pense que ça peut également être intéressant pour ceux qui vont camper ou ceux qui vont marcher un petit peu dans la nature. Lorsque vous devez poser le sac à dos par terre, vous avez juste à mettre cette housse, refermer toutes les bretelles à l'intérieur du compartiment. Vous posez le sac à dos de cette manière-là par terre, ça protégera les bretelles. Vous ne risquez pas de retrouver de la terre le lendemain et ça protégera également un petit peu le sac à dos si le sol est mouillé. Bref, voilà une autre caractéristique. Décidément, il y en a vraiment pas mal de caractéristiques et de particularités dans ce sac que j'aime bien. Et c'est toutes ces petites particularités au fait qui font que j'aime beaucoup ce sac à dos pour ce qui est du voyage. Pour refermer la housse, rien de plus simple, vous remettrez dans le compartiment caché en bas du sac à dos. Nous revenons à l'espace que l'on retrouve à l'intérieur du sac principal. Je le rappelle, on a un volume pour ce sac principal de 42 litres. Lorsqu'on ouvre le sac complètement, on se retrouve avec un grand compartiment sans beaucoup de poche à l'intérieur. On a une seule poche filée qui est zippée sur toute la longueur qui va nous permettre de venir ranger quelques accessoires. Mais autrement, c'est un peu comme une valise. On a un seul et unique espace de rangement. Ce qui nous permet finalement de nous organiser un petit peu comme on le souhaite. Et c'est pour cette raison que je vous interdis de tout mettre à l'intérieur. Moi, je vous conseille vivement d'acheter des sacs de rangement ou plutôt des sacs de compression qu'on peut également appeler sacs étanches. Ici, j'ai un sac étanche. Je vous mettrai des liens dans la description si vous ne savez pas où vous pouvez en acheter. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper pratique. J'utilise ça lorsque je suis en trek, mais c'est également super pratique lorsque vous êtes en voyage. Ma stratégie, c'est de tout regrouper par module. Et ensuite, chaque module a le droit à son propre sac étanche. De cette manière, je mets plus le sac étanche à l'intérieur du sac à dos. Et dès que j'ai besoin de quelque chose, je sais exactement où c'est. Je ne perds pas de temps. Mais tiens, au niveau du matériel, ce qu'on va faire, ça va être plus simple. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite dans laquelle je vous ai montré tout le matériel que j'ai pris avec moi pour ces 30 jours de voyage au Vietnam. Je vous explique ma stratégie par module. Et puis, je vous donne quelques conseils pour tout organiser. Et franchement, vous vous dites peut-être que 55 litres en tout, c'est faible pour 30 jours de voyage. Mais en toute honnêteté, ça m'a largement convenu. Au niveau du poids, je devais avoir un sac qui devait environ faire 10 kg, peut-être un peu moins. Et vous le savez bien, plus on voyage léger, et plus on voyage léger. Voilà, ça s'arrête. Non, vraiment, plus on voyage léger, et plus c'est agréable de voyager, vous le savez bien. Et voilà pour ce qui est de la présentation de ce sac à dos Parpoint 55 de chez Osprey. C'est un sac à dos qui est spécialement conçu pour le voyage. C'est un sac à dos que j'aime beaucoup et c'est un sac à dos que je vous recommande. Pourquoi est-ce que je vous le recommande ? Tout simplement pour tous les avantages dont on a parlé dans cette petite vidéo de présentation. Que ce soit le système d'ouverture qui permet d'ouvrir le sac intégralement, un petit peu comme une balise, afin d'avoir accès à toutes les affaires en un claquement de doigts. Que ce soit à l'arrière, la housse de protection qui permet de regrouper et de protéger toutes les bretelles et les sangles de compression. Que ce soit les deux poignées en haut et sur le côté qui permettent de tenir le sac à dos facilement, rapidement, un petit peu comme une valise. Que ce soit l'ensemble des points d'attache que l'on retrouve tout autour du sac à dos qui sont très utiles mais qui restent également discrètes. Que ce soit également, on n'en a pas parlé, mais la qualité des matériaux. Puisque comme pour tous les produits de chez Osprey, on est sur des matériaux qui sont quand même haut de gamme. On est sur de la bonne qualité, les matériaux tiennent vraiment la route. Je parle par expérience pour avoir testé pendant plusieurs années déjà plusieurs de leurs modèles de sacs à dos, notamment des sacs à dos pour le trekking. Et puis bien entendu une autre caractéristique que j'apprécie beaucoup et que j'allais oublier, alors que c'est peut-être la caractéristique principale, c'est qu'on a deux sacs et qu'on peut venir les fixer afin d'en former qu'un seul. Bref, voilà pour tous les avantages de ce modèle Farpoint 55 encore une fois. C'est un sac à dos que j'apprécie beaucoup et que je vous recommande fortement. Si vous ne savez pas quel sac à dos prendre pour votre prochain voyage, je crois que vous avez trouvé. Ou du moins avec cette vidéo, vous allez pouvoir voir si le cahier des charges répond à vos exigences. Comme d'habitude, je vous mettrai un lien dans la description qui vous renverra vers internet où vous allez pouvoir trouver ce sac à dos en question. Et puis allez voir les caractéristiques plus en détail si vous pensez que ce sac à dos peut vous convenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai adoré partir en voyage avec ce sac à dos. Il ne m'a pas du tout déçu, je pense qu'il ne vous décevra pas non plus. Et je pense bien que pour le prochain voyage, je l'utiliserai également. Et puis comme j'adore voyager, je risque de ressortir très rapidement. Avant de vous quitter, je vous renvoie vers trois liens différents. Premier lien vers la vidéo vlog que j'ai faite concernant notre voyage Vietnam du Nord au Sud. Si vous aimez les beaux paysages, vous allez vous régaler. Deuxième lien, c'est un lien qui vous renvoie vers la vidéo où je vous ai montré tout le matériel que j'ai pris avec nous pour ce voyage d'un mois. Si vous souhaitez avoir des astuces et des conseils pour optimiser votre rangement, c'est une vidéo qui vous plaira également. Et puis enfin, troisième lien, c'est une vidéo qui est hébergée sur mon site internet. Vous vous inscrivez et vous pouvez télécharger une vidéo dans laquelle vous allez recevoir 50 astuces pour tout ce qui est bivouac, trek et randonnée. Donc si ces sujets vous intéressent, vous allez également vous régaler. Vous trouverez tous les liens intéressants dans la description juste en dessous de la vidéo. Et puis pour ma part, comme d'habitude, je vous dis merci à tous. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur le sac à dos. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Autrement, vous allez passer à côté. Et puis pour terminer, prenez soin de vous, c'est important et à la prochaine. Merci. Merci.